WOOOOOOOW Wow ! Bonjour ! Aujourd'hui, on va pas faire un quiz, on va pas faire deux quiz, on va faire trois quiz, parce que j'adore ça ! Ça fait longtemps ! Ah oui, j'ai vu un truc aussi. Pour faire ces quiz, il faut activer Flash. Mais, fin décembre 2020, ce sera plus autorisé apparemment, donc on ne pourra plus les faire. Donc, je suis le dernier youtubeur à y faire, donc... C'est collector, c'est fameux, c'est délicieux, c'est un régal, c'est sublime ! Donc là, on est sur quel genre de maison préfères-tu ? Donc on va voir ma maison idéale, je suppose. Et bah c'est parti ! Quelle est ton humeur aujourd'hui ? Euh... Ça va, hein ? Quelle question ! Quelle est ta couleur préférée ? Sûrement pas la couleur du caca des mouettes. Donc je dirais un petit bleu ciel, ça fait... C'est pas mal, hein ? Quelle est ton papier peint préféré ? Mais quoi ? Ils sont dégueulasses ! Il n'y en a aucun qui est bien ! Objectivement, il n'y en a aucun qui est beau, là ! Après, je suis une fille, donc est-ce que je prendrais pas le rose ? C'est sexiste. Euh... Vas-y, je vais prendre les poissons. Je sais, c'est dégueulasse, mais regardez les autres. On me la fait pas. Quel est ton meuble préféré ? Bah... Mon lit. Genre... Je sais pas, ma table, je m'en fous. Mon armoire, je m'en... Je m'en balance. Mon armoire, je m'en fous. La chaise, je m'en fous. Le canapé, à la limite, hein. Non, mais c'est le lit ! Mais c'est... Tout le monde aurait répondu ça ! Quel nom donnerais-tu à ton alter-ego ? C'est quoi un alter-ego ? Je sais pas. Princesse Pénélope. Ça, c'est vraiment une taie. Ça rime avec Pénélope, hein. Mais je ne l'ai pas dit. Mais je le pense. Mais je l'ai pas dit. Je l'ai presque dit, là. Mais je le pense... Un peu. Groovy Gabriel. Hum ! Groovy Gabi ! Pauline, la pomme. Mais qu'est-ce que ça veut rien dire ? Francine, la folle. Et Delphine, la dépensière. Euh... Je vais prendre Francine, la folle. Puisque toutes les autres, ça m'attire pas trop. Mais Francine, c'est un nom moderne. Pas du tout. Désolé pour les Francines. Et ripé en commentaire. Quel instrument utiliserais-tu pour accrocher un tableau ? Normalement, il faut utiliser un marteau. Mais moi, je préfère ça, là. Voilà. Y'a pas de raison. Quel est ton endroit préféré chez toi ? Bah, c'est la chambre. Enfin, je sais pas. La salle de bain. Ouais. Non, mais la chambre, gros. Enfin, je sais pas. Quel est ton signe astrologique ? Je vous le dirai pas. C'est un secret. Mais c'est... C'est un des trois. Et c'est sûrement celui qui est au milieu. Mais c'est un secret. J'ai rien dit. Qu'est-ce qui te plaît le plus en vacances ? Une plage en Grèce ? Plongée en Égypte ? Cheval en Islande, pingouin en Antarctique, escaladé de l'Himalaya. Euh, escalade, ça dégage. Le cheval, ça dégage. La plongée en Égypte. Excuse-moi, mais je ne vais pas plonger dans le sable. Je ne suis pas une autruche. Observer les pingouins, ça peut être à mal, mais ça doit être galère. Vas-y, une plage en Grèce, en vrai. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à réfléchir. Quelle est ta plante préférée ? Euh... Absolument personne ne va répondre une citrouille. Ça n'aurait aucun sens. J'adore Halloween, je suis un vampire. Bah non. Même si t'es une sorcière, non ? Euh, j'aurais pris la rose pour faire Georges sur Romantique, mais je préfère qu'on reste amis, je vais prendre la jaune. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Ah, ils construisent ma maison. Le suspense est à son comble. Et fais gaffe à tes combles. Appartement ? Non. Quoi ? Mais ça veut dire quoi ce qu'il y a en bas, là ? Café ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Tout se passe dans le centre-ville. Vraiment tout. Ça veut dire que tout se passe dans le centre-ville. Ça n'a aucun sens. Rien n'est trop beau pour ton loft branché et tendance avec ce mobilier rétro en lavande et en or. Un mobilier en lavande ? Mais vous êtes baisé. Et en or, vous êtes encore plus baisé. Ton havre de paix urbain se prête tout à fait à la fête. Ton havre de paix urbain. La paix en ville. Bah non. Et en plus, tu dis que c'est pour faire la fête et... Mais quoi ? Mais j'ai fait les pires choix. J'ai fait les pires trucs. Appartement, mais horrible. Ne finissez pas en ville. Finissez à la campagne. On va passer au cuisse suivant. Là, on est sur le deuxième cuisse. Quel type de nourriture es-tu ? Ça n'a aucun sens. Oh, mais j'adore. Oh, mais les cuisses, c'est... C'est renversant. C'est irréversible. Bah, on va voir quel type de nourriture je suis. Et la dame, elle a les yeux bleus et elle fait très peur. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que tu préfères ? Une pomme, un gâteau ou un burger ? Écoutez, les gâteaux, ça dégage. Le burger, à la limite, ça dégage, mais... En vrai, un burger, mais pas trop souvent. Faites attention à vos calories. Qu'est-ce qui te fait le plus envie ? Qu'est-ce que c'est ? Un vieux gâteau, là, un truc au raisin. Tais-toi, tais-y. Bah, un sushi, même si j'aime pas trop ça. Qu'est-ce qui a la meilleure odeur ? On a choix entre un courant d'air. Quoi ? Non, mais quoi ? Ah non, c'est un four, non ? Non, c'est une fenêtre. Non, bah, c'est un courant d'air. Mais, c'est les frites et le poulet. C'est logique. Ah, là, ils ont pas traduit. Bah, alors, on fait pas l'effort. Tu crois que je suis bilingue ou quoi ? Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Ah, bah, ouais, je suis bilingue. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Bah, franchement, qui aime faire ça, là ? Du breakdance. Dormir, hein ? Dormir, hein ? Parce qu'être une balle de tennis, c'est pas une balle de tennis. Quoi ? Non, mais je suis débile. Bah, dormir, hein, dormir, hein ? Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Le dentiste, le frigo vide ou l'assiette trop remplie ? Bah, franchement, le dentiste, hein ? Qu'est-ce que tu aimes le moins ? Les sucettes, c'est chiant. Je sais pas, je sais pas, c'est chiant. Quelle est ta boisson préférée ? Bah, l'eau, hein. On n'est pas des menteurs. Quelle est ta couleur préférée ? Bah, le rouge, du coup. Quel est ton ingrédient préféré ? Ils ont mis des cacas verges et des noix. Bah, non. Bah, non. Bah, non. Bah, le beurre. Enfin, des... Je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce que tu détestes le plus ? Je déteste les vêtements trop grands. Pourquoi je détesterais les chevaux ? Et j'ai pas dit les chevaux, hein. Ah bah, je l'ai dit, du coup. C'est marrant, ça. T-shirt trop grand ou trop petit. C'est toujours comme ça, hein. Alors, quelle nourriture je suis ? Quel gâteau ? Non, je sais plus. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais je suis pas... Quoi ? Attends, attends. C'était quelle... Quelle nourriture es-tu ? Et ils mettent une femme comme nourriture. Une femme n'est pas un objet. Il y a encore moins la nourriture. Chloé l'épicé. Dans la vie, comme dans ton assiette, tout chez toi est épicé. Hum. Comment se pimenter l'existence ? Un grand renfort de wasabi et de piment rouge. Mais quoi ? Mais pas du tout ! Si je prends... Imaginons, je prends un tacos. Je prends un tacos. Sos algérienne. Et bah, je meurs ! Sos algériens, je... Je meurs trois fois. Donc, c'est pas du tout... C'est pas du tout... En plus, t'as les yeux bleus. Piment, mais... Non, mais vraiment pas. Vraiment pas. C'est... C'est... Non, mais ces cuisses, de toute façon, c'est de la merde. Faut pas se faire avoir. On passe aux cuisses suivants. J'espère qu'il sera mieux. Mais celui-là, il était pas mal. Plait-il ? Est-ce que ça enregistre ? Et là, on est sur le dernier cuisse. Qui est ton amoureux d'été idéal ? Que l'amoureux d'été, hein. Vraiment, c'était en été... T'as chaud ! T'as chaud, tu vois ce que je veux dire. Et hop, ça y va. Donc, qui est mon amoureux d'été ? Très belle pause, madame. Mais vous avez les yeux bleus, donc ça n'a aucun effet sur moi. Ce sort est inefficace. Va-t'en, satanas. Et bah, en avant, on fait le test ensemble. C'est le dernier cuisse, profitez bien. Choisis ta paire de chaussures préférées. Ça me rappelle un cuisse, hein. Est-ce que je l'ai déjà fait ? Non, je crois pas. Je crois pas. Ma paire de chaussures préférées, c'est... Un truc sexy, comme ça. On va pas se mentir. Comment te protèges-tu du soleil ? Il faut savoir que... Le soleil ne m'aime pas. Et à chaque fois que je vais quelque part, il y a du soleil. Si je suis en t-shirt et je porte chez moi, bah, j'ai des coups de soleil tout de suite. Donc, la crème solaire ne suffit pas, en fait. Du coup, la crème solaire est inefficace, car je suis tellement sensible que le soleil, il me frappe. Donc, je reste à l'ombre, et c'est super triste. Et en plus, je suis allergique au pollen, mais ça, c'est un secret. Je reste à l'ombre, c'est hyper triste comme réponse. Choisis ton bikini préféré. Vous auriez pu mettre des bikinis, hein, parce que là, je vois pas trop, en fait. Tigré, c'est non. La reine des neiges, c'est non. Les fleurs, c'est non. Les fleurs, c'est bizarre. Si tu préfères ça, ça veut dire que t'aimes bien les enfants mineurs. Du coup, t'es un peu un pédophile, du coup... Ah bah, c'est pas bien, c'est interdit. Je vais prendre les... Ah, les rayeux ou les étoiles ? Vas-y, les étoiles. Je sais pas, j'essaie d'imaginer. Mets-toi à ma place ! Quelle est la qualité indispensable d'un amoureux d'été ? Le sourire parfait. Oh là là, oh là là. Une personnalité sportive. Le look mannequin. Oh là là. Des yeux sonctueux. Des pas de danse doux. Des pas de danse doux. Mais ça peut pas être doux, c'est pas une matière. Mais vous êtes débiles. Écoutez, on part sur les yeux. C'est les yeux, c'est les yeux. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard, monsieur. Ton amoureux d'été idéal est doux. Ils sont cons. Décontracté, mignon, élégant, drôle. Décontracté, non, élégant, non. Mais doux, mignon et drôle, les trois ensemble, ça peut faire un sacré package. Ouais, je suis bilingue. Ouais, mais mignon, mignon, ça peut être pas bien aussi. Doux, c'est pas mal. Mais quelqu'un de drôle est forcément doux et mignon, non ? Eh ben, on va jouer sur l'humour. Puisque je suis humoriste, hein. Enfin, non, en fait. J'essaye. Quel sport fait le plus peur ? Alors moi, je n'ai peur de rien. Pourquoi il y a des lunettes, là ? Hein ? Attends. Pourquoi il y a des lunettes, là ? Peut-être que j'ai trouvé un truc de fou, hein. Quel sport fait le plus peur ? Le surf. Escalade. Ah, Kanoué ! Kanoué, pas le rappeur, hein. Euh, la moto, la moto, la moto ! Vroom, 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 hein. Et gros, gros boli, gros pot d'échappement, hein. J'adore les gaufres. Et le parapente. Alors, qu'est-ce qui fait le plus peur ? C'est l'escalade. Parce que ça a l'air d'être une grosse falaise, hein. C'est pas l'escalade que tu fais chez toi, gros. Une grosse falaise, ça fait bien peur, en vrai. Plus que tous les autres trucs. Bah, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais pas y passer 100 ans. On va pas refaire la guerre de 100 ans. J'ai pas le temps. Choisis les meilleures lunettes de soleil. Ouh là ! Ouh là là, bah, pas les premières, pas les deuxièmes, et non plus les troisièmes. Les dernières. Clairement, les dernières. Mais y a pas à chier ! La glace la plus délicieuse... Pour moi, la glace la plus délicieuse, déjà, c'est pas dans un truc avec une paille. C'est pas dans un truc avec des biscuits. Oh, petits biscuits, vous voulez une bouille à la chantilly ? Ça, c'est pour les riches. Ah, les glaces triples, là. Trois couleurs, c'est terrible. Euh, donc ce serait une des deux. Euh, vas-y, un cornet. Cornet, vanille, voilà. Quel est ton rendez-vous galant idéal ? Un dîner de luxe, à Cannes. Euh, tout, mais pas ça. À Cannes, hum. Horrible. Une excursion saugrenue au zoo. Ça peut être pas mal, mais je vois pas trop ce que vous voulez dire, là. Un simple pique-nique devant un coucher de soleil sur la plage. Ça, ça pète sa mère. Jet-ski, c'est beauf. Serré en boîte de nuit. Écoute, je n'ai plus 16 ans. C'est méchant. Euh, et ben, un pique-nique sur la plage, putain. C'est pas pour être romantique, mais au moins, tu payes pas grand-chose. La vue fait le travail. Choisis ta nourriture préférée. Eh ben, écoutez, on va partir sur des ramen pour changer. Parce que burgers, sushi, des fois, t'étais malade, tu... Après, une fois, j'ai mangé un sushi et je pissais violet. C'est faux. Mais ça peut arriver, hein. Des ramen, des trucs comme ça, c'est marrant. Ça, c'est pas mal. Alors, qui est mon mec idéal ? Calcule en cours, hein. Parce qu'il faut qu'il calcule. Oh, quoi, attends, j'étais en train de lire. Ton amoureux d'été idéal est un mordu de la plage. Avec une majuscule. Un mordu de la plage. Il a le sens de la chaleur. Tout ce que je déteste. Bah, c'est bien triste, hein. Pourtant, j'avais mis des trucs bien, hein. Bon, en vrai, ça va, j'aurais pu être pire. Il est beau gosse. Musclé. T'es la petite serviette sur l'épaule, genre en mode... Alors, tu veux que je t'essuie ? Il fait chaud par ici, hein. Tu transpires pas sous les pieds ? Ah, je peux le définir en tant qu'avatar. Mais ils sont cons, c'est pas possible. Et bah, du coup, on se quitte là-dessus, hein. C'est terminado, terminus, tout le monde descend, hein. C'était trois tuises d'une exception exceptionnelle. Ils étaient vraiment somptueux. Ce sera peut-être pas les derniers avant décembre, mais... Trois d'un coup comme ça, ça peut faire chavérer les cœurs. Si vous êtes pas prêts, que vous étiez pas abonnés... Bon, du coup, comment je vais vous quitter cette fois ? J'ai dans ma main gauche un pot de crème, et j'ai dans ma main droite absolument rien. Et je vais faire tomber le pot de crème à côté du micro, sur la table, sur le bureau. Et vous connaissez la chanson, quand le pot de crème tombe sur le bureau, la vidéo s'arrête. À la prochaine, pour une prochaine vidéo, une prochaine fois, et ce sera pas un quiz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada